Vous êtes sur RTL. RTL, la Minute Verte. Et l'autre expert environnement, Jean-Mathieu Perlin, a donc décidé de se faire des amis ce matin avec ce constat, il faudrait plus d'éoliennes en France. Un rapport européen publié hier montre qu'avec les Pays-Bas, nous sommes les derniers de la classe en matière d'énergie renouvelable. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps, pour atteindre nos objectifs, sauf si on implante donc plus d'éoliennes, et ça c'est un sujet polémique. Très, oui. Alors en 2009, nous nous sommes engagés à porter la part d'énergie renouvelable, c'est-à-dire une énergie propre, qu'on produit avec la chaleur, le soleil, l'eau, à 23% de notre consommation. Et selon les derniers chiffres d'Eurostat, on n'en est qu'à 16,6%. Alors c'est pas terrible. Mais on peut se rassurer, puisque les Pays-Bas n'en sont qu'à 7% d'énergie renouvelable dans leur consommation d'énergie. Ça peut quand même bien de voir qu'il y a des gens moins bien que nous. Alors année après année, la France reste dans les profondeurs du classement et n'arrive pas à accélérer, contrairement à d'autres pays comme la Suède, le Danemark ou le Portugal qui ont déjà dépassé leurs objectifs. Souvenez-vous, ça a pu arriver à certains d'entre nous ici, de se faire souffler dans les bronches par un professeur qui vous dit « En travaillant mal, vous pénalisez toute la classe ». Et là c'est le cas, puisqu'en prenant du retard, la France pénalise l'ensemble de l'Europe sur ses objectifs globaux. On est bon plutôt sur la production hydraulique d'électricité, 10% de notre production, mais en matière d'éoliennes, là c'est la bérésine. Mais pourquoi ça bloque au niveau des éoliennes ? En fait, longtemps la France n'a cru qu'au nucléaire, donc on n'y pensait pas. Et ensuite, la moindre implantation d'éoliennes en France provoque une polémique. Actuellement, il y en a entre 7 et 8 000 turbines, contre près de 30 000 en Allemagne. Plus de 600 nouvelles éoliennes sont installées chaque année en France, mais 70% des projets d'implantation font l'objet de recours. Voilà, tout simplement. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On n'en veut pas à cause du bruit de son côté disgracieux, de ce terrain difficile à revendre car une éolienne est déployée dessus. Mais le gouvernement insiste et souhaite que cette énergie en provenance des éoliennes passe de 15 gigawatts actuellement à 30 en 2028. Donc c'est devenu un problème politique. Ah bah de droite, de gauche, on n'en veut plus d'éoliennes pour beaucoup. C'est le symbole de Paris qui impose au reste de la France. Et les élus locaux paniquent. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, n'est pas contre, mais il dénonce le trop-plein dans sa région, qui avec le Grand Est et l'Occitanie supportent 60% du parc éolien français. L'année dernière, c'est Marine Le Pen qui avait même lancé un hashtag contre les éoliennes. On ne se rend rien proposé en retour. Prochaine étape, l'éolien offshore, en mer, notamment au large de Saint-Nazaire. Mise en service 2022, on va le rattraper ce retard, mais à notre rythme. Votre plus maintenant en Australie. Après les incendies, voici les araignées mortelles. Oui, alors il y a eu les flammes. Il y a eu 29 personnes tuées, des millions d'animaux disparus. Ensuite, il y a eu le vent, la poussière, les fortes pluies, les inondations, les orages de grêle. Il y a un peu un côté punition biblique en ce moment en Australie. Et les experts mettent désormais en garde contre la présence d'araignées à toile en tonnoir. Alors c'est une espèce dont la morsure peut se révéler mortelle. Originaire des forêts humides de l'Est de l'Australie et réputée pour leur venin très toxique et très rapide, ont considérablement augmenté leur présence ces derniers jours en Nouvelle-Galle du Sud. Donc après les araignées tueuses, peut-être des zombies ou des loups-garous, c'est avenir. On suivra ça avec vous. Votre note 16 sur 20 à la métropole du Havre pour ces transports gratuits. Oui, uniquement aujourd'hui à cause d'un pic de pollution, une expérimentation pour les bus, tramway funiculaire afin d'encourager à ne pas prendre sa voiture et à privilégier les transports en commun et ainsi améliorer la qualité de l'air. À suivre pour les résultats ce week-end. Merci beaucoup Jean-Mathieu.